Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, présentation d'une toute nouvelle calculatrice scientifique grand caractère. Et cette calculatrice aura une particularité, elle sera parlante. Attention, on parle d'une calculatrice scientifique à grand écran, graphique, parlante, gros caractère. Pour les étudiants, par exemple, pour les professeurs en mathématiques, en tout cas pour tous les étudiants qui ont besoin de faire des calculs scientifiques à haut niveau, la calculatrice graphique SCI 2200+, et la calculatrice qu'il vous faut. On va donc faire ensemble le déballage du package. On va voir ce que cette calculatrice peut vous apporter. On va voir le pavé numérique, comment il est constitué, l'écran. Enfin, on va voir en détail cette calculatrice. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Cessia, n'hésitez pas, venez nous rejoindre. On parle d'accessibilité, on parle de tout type d'application iOS Android et de matériel accessible. Voilà, donc on part tout de suite sur le déballage de cette calculatrice, la SCI Plus 2200, les amis. C'est parti ! Voilà, donc on est sur un carton carré avec en haut la marque, la SCI Plus graphique 2200. Donc tout de suite, on tombe sur le livret qui a été entièrement francisé, gros caractère, pour utiliser votre SCI Plus 2200. Ensuite, on tombe sur notre calculatrice qui est vraiment très jolie avec un très grand écran. Je vous le mets de très près sur votre écran. Avec de très grosses touches, bien sûr, avec le petit point comme d'habitude sur le 5 et un code couleur pour les personnes malvoyantes. On a donc sur le côté gauche de la calculatrice, le petit port USB pour recharger notre calculatrice, puisque la calculatrice fonctionne sur batterie. Sur le côté droit, on va remarquer le petit bouton de volume pour la synthèse vocale et le port jack. Cette calculatrice n'est en aucun cas équipée d'enceinte. Pour l'utiliser, il faudra utiliser un casque audio. On va continuer notre petit unboxing. On a donc le câble propriétaire qui est USB vers micro USB. On a donc notre petite prise murale. On a donc le petit casque qui est fourni avec des embouts supplémentaires. Voilà tout ce qu'on trouve dans le package de notre SCI Plus 2200. Donc cette calculatrice scientifique qui est vraiment parfaite pour les étudiants, pour les personnes qui ont besoin de travailler dans le monde du scientifique. Alors je vous mets en très gros le clavier. Alors le clavier est vraiment très conséquent avec des très gros caractères, un code couleur. Franchement, une très belle calculatrice. Voilà donc on va effectuer quelques calculs pour que vous puissiez entendre la puissance de cette calculatrice. Menu 4, audio français, volume, menu, tangente, parenthèse, ouvert, 4, virgule, 5, parenthèse, fermé. Effacez. Tangente, parenthèse, 4, point, 5, parenthèse, entrée, 4, point, 6, 4, e, 0, effacez. Sinus, parenthèse, ouvert, 0, point, 5, parenthèse, fermé, entrée, 0, point, 4, 7, 9, 4, 2, 5, 5, 3, 8, 6, 4, divisé par 2, entrée, 2, éteindre. Effacez. Logarithme, naturel, parenthèse, ouvert, 0, point, 6, parenthèse, entrée, négatif, 0, point, 5, 1, 0, 8, 2, 5, 6, 2, 3, 8. Le bouton de marche arrêt, vous le trouvez donc sur le côté droit, le deuxième en partant du haut. Voilà donc vous avez pu apprécier la qualité de la synthèse vocale, c'est vraiment très sympathique. Le poids de la calculatrice est de 600 grammes. Elle peut donc effectuer des calculs statistiques, trigonométrie, fractions, enfin tout type de calcul scientifique. C'est vraiment une calculatrice idéale pour les étudiants. Conversion latitude, longitude, opération statistique, conversion rectangulaire, vraiment elle est efficace en tout. Elle possède donc 4 menus d'affichage gros caractère avec contraste sélectionnable, ce qui est plutôt pas trop mal. Deux langues de vocalisation, l'anglais et le français. Un rétro éclairage entièrement réglable. On a donc une inverse vidéo. Alors au niveau de la SCI, vous avez donc la 2200 qui elle ne parle pas et la 2300 qui elle possède une synthèse vocale. On a ici de grandes touches de 16 mm en gros caractère. On a donc un écran de longueur de 15 cm qui n'est pas négligeable pour les personnes malvoyantes. Voilà donc si vous avez envie de tester cette calculatrice, vous pouvez faire une demande de prêt auprès de la société CECIA et demander un test pour voir si ce style de calculatrice peut vous aider dans vos études. Merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne CECIA. A très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !